C'est quelque chose qui est inscrit maintenant, qui est inscrit dans ma manière d'être, dans ma manière de communiquer et que je voudrais vraiment faire rayonner parce que c'est important. Et je crois parce que, comme le dit Mathieu Conkoum, la terre que nous avons héritée de nos ancêtres, en fait elle nous est seulement prêtée par nos enfants. Et les enfants, le message que j'ai envie de passer vers les enfants, c'est justement le partage de toutes ces richesses qui se mêlent, qui s'entrechoquent, qui se croisent, sans cadre, sans normes. Et puis justement aussi le désir de ne pas vouloir expliquer ces choses-là, de ne pas vouloir expliquer une lumière, de ne pas vouloir expliquer ce qui vient frôler la spiritualité, ce qui vient frôler la chaleur, ce qui vient frôler la lumière, toutes ces choses-là qui sont dans l'indicible. Les peuples de la nature me l'ont enseigné, les peuples primitifs, entre guillemets, me l'ont enseigné, continuent à me l'enseigner parce qu'on apprend tous les jours, on n'est jamais arrivé, on n'arrive jamais. Je veux dire, on arrive à la fin de sa vie, on a fait un certain chemin et puis peut-être dans la vie qui va suivre après, le chemin va se reprendre à partir d'un autre endroit et continuer à évoluer d'une autre façon. Mais en tout cas, il y a ce besoin de partage, ce besoin de partage qui est total. Et ce besoin de courir après la vie, c'est-à-dire de faire tout pour que le petit fil qui existe encore, qui relie encore une vie à une autre, ne soit pas coupé. Et là, en ce moment, je me considère tout le temps un petit peu en situation d'urgence parce que ces peuples indigènes, les dernières tribus, les derniers peuples nomades, le fil est très, très étroit. Et je crois qu'il y va de notre engagement de faire en sorte qu'ils ne soient pas coupés, ceux en tout cas qui en ont pris conscience. Et puis ça va bien au-delà, c'est pas seulement le rapport à ces peuples menacés aujourd'hui sur la planète, c'est le rapport à notre propre vie, c'est le rapport à ce qui nous entoure, aux gens qui nous entourent, à notre manière de communiquer avec les autres. Ne pas couper les fils de la vie. Ne pas couper les fils de la vie.